Alhamdulillahi Rabbin Anamin والصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمارين أما بعدو فمرحبان يا طالب العلم في قناة مبادة الغلام شارعيات Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادة الغلام شارعيات pour nouvelle vidéo Nous poursuivons l'étude du maître رمدت الاحكام le chapitre de la purification deuxième partie الدرس الثاني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَقْبَنُ اللَّهُ صَلَاتَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَا حَتَّى يَتَوَضَّ Dans ce hadith, Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il perd ses ablutions jusqu'à ce qu'il refasse ses ablutions Le verbe ahadatha veut dire littéralement faire le hadith El hadith est un terme général qui englobe tous les annulatifs des ablutions mais également tout ce qui pourrait obliger la personne à faire le lavage rituel, les grandes ablutions comme un rapport ou autre chose Donc el hadith comprend l'urine, le gaz et également l'aisselle Nous disons ahdatha zaydoun lorsqu'il lui arrive cela Le verbe tawadda'a veut dire littéralement faire le waddu' Nous disons tawadda'a ya tawadda'u tawaddu'an Mawduru el hadith Anna tawarata min al hadithi shartun ni sihhati salati L'auteur a rappelé ici ce hadith afin de nous montrer que la purification est une condition de la prière Sachez que les livres de fiqh commencent toujours par les adorations c'est à dire les piliers de l'islam excepté l'attestation de foi qui elle se traite dans des ouvrages seuls vu son importance Donc la prière, la zakat, le siyem, le jeûne et le pèlerinage à la mecque Ces livres devraient normalement commencer par le chapitre de la prière Seulement lorsque la purification était une condition de celle-ci les savants ont débuté ces livres par la purification ainsi que l'eau et tout ce qui touche à cela Qala sharihu rahmatullahi alayhi El hadith huwal khariju min ahadith sabi naimi El hadith c'est tout ce qui va sortir d'un des deux orifices que ce soit de l'urine ou des selles ou un gaz Wal hadith huyadullu ala butlani salati bil hadithi Et ce hadith nous indique que la prière d'une personne qui aurait el hadith c'est-à-dire toute chose qui pourrait sortir d'un de ces deux orifices est caduc Et que celle-ci n'est valide que d'une personne qui sait purifier Egalement le hadith nous indique qu'il n'est pas nécessaire de refaire ces ablutions pour toutes les prières tant que la personne n'a pas eu de hadith Et la preuve de cela est le hadith d'Abn Omar où il nous dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui fait ces ablutions alors qu'il est en état de pureté il lui sera écrit dix hasanatim Dix bonnes actions Wal khariju min ahadith sabi naimi naqidun bil ijmari Et tout ce qui va sortir d'un des deux orifices est un annulatif des ablutions par le consensus Quant aux autres annulatifs des ablutions ils sont sujets à divergences Il a été certes rapporté des hadiths dans ces autres annulatifs Donc œuvrer par ceux-ci est plus prudent Sachez que ces hadiths ne sont pas sujets à consensus sur leur authenticité C'est pour cela qu'ils sont sujets à divergences Parmi ces annulatifs nous trouvons le saignement donné ou le vomissement Ce hadith a été rapporté par trois personnes parmi les compagnons du prophète Abdullah ibn Amr ibn al-As Abu Hurayra est la femme du prophète Aisha Toh radiyallahu anhum jamiya Ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Malheur à ceux qui n'ont pas mouillé correctement dans les ablutions leurs talons Wailun est un mot qui s'emploie pour avertir une personne d'un danger ou d'un châtiment Disons Wailun lahu L'auteur a rapporté ici ce hadith pour montrer l'obligation De laver l'intégralité des membres des ablutions Et également l'obligation de laver ses pieds dans celle-ci Contrairement aux Rawafid Les chiites extrémistes qui voient que les pieds ne se lavent pas dans les ablutions Mais seulement nous essuyons ces deux-là Al-Bukhari a dit dans son livre Chapitre L'obligation de laver ses pieds est de ne pas les essuyer L'imam al-Bukhari veut ici réfuter ces chiites extrémistes dans le fait qu'ils ne lavent pas leurs pieds dans les ablutions Mais plutôt ils les essuient L'imam al-Bukhari a rapporté le hadith précédent de Abdullah ibn Amr Il a rapporté en entier Et nous comprenons de celui-ci la cause de la parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Wailun ilaqab i minanar Il rapporte que les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pendant un voyage se sont empressés de faire les ablutions Pour la prière de l'asr Et ils se sont mis alors à essuyer sur leurs pieds Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A crié de toute sa voix Wailun ilaqab i minanar Les malheurs aux talons Qui n'ont pas été lavés par les ablutions Wafihi dalilun ala rafi sauti bil inkari Wataqraril mas'alati li tufama Wata'alimil jahidi Et dans ce hadith il y a une preuve Qu'il est permis d'élever sa voix Pour réprimander Et également de répéter certaines choses Afin qu'elles soient comprises Et également d'enseigner aux ignorants Et l'imam muslim nous rapporte un hadith Qu'un jour un homme fit ses ablutions Et il laissa sur son pied l'espace d'un ongle Sans le laver Le prophète aperçut cela Il lui dit alors Retourne et accomplis tes ablutions correctement Al-Hafidh ibn Hajar nous dit que la mention des talons dans ce hadith est due à la cause de celui-ci Mais son jugement englobe Ibn Khuzayman Ibn Khuzayman nous dit Rawa'u al-Mai'ni Rawa'u al-Sarid ibn Mansourin Wa billahi taufiq L'imam Abdu'ar-Rawa'u al-Mai'ni Aspire de l'imam Par son nez Celui qui fait les ablutions C'est le fait d'employer des petites pierres pour s'essuyer Et obligatoire L'imam Abdu'ar-Rawa'u al-Mai'ni Donc celui qui va employer des pierres pour s'essuyer Emploiera soit 3 pierres Ou 5 Ou plus Avec un nombre impair Si il en a besoin Al-Istijmar C'est le fait d'employer des pierres pour s'essuyer après ses besoins Ou alors une chose qui remplacera les pierres telles que du papier Al-Istitaba ici C'est un terme qui désigne la bienséance lors des besoins Dans un hadith rapporté par Muslim Salman nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam L'aura interdit de se diriger vers la qibla pendant leurs besoins Que ce soit pour la selle ou l'urine Également il leur a interdit de se laver les parties intimes après les besoins Avec la main droite Également de se laver avec moins de 3 pierres Et également de se laver avec du crotin ou des eaux Et dans ce hadith il y a la légifération de se laver les deux mains après le sommeil Dans ce hadith il y a le fait qu'il est légiféré d'être prudent dans ses adorations Et employé des métaphores pour ce qui est détestable d'être mentionné tant que ceci est compris Également nous comprenons du hadith qu'il est légiféré et préférable de laver les impuretés 3 fois Pourquoi ? L'hafiz nous dit qu'il est préférable de laver les impuretés 3 fois Pourquoi ? Car le prophète sallam dans ce hadith a dit Et a ordonné à la personne de se laver les mains 3 fois lorsqu'elle se réveille Car cette personne ne sait pas où sa main a passé la nuit C'est à dire que peut-être elle a touché une de ses parties intimes ou une impureté Et ceci par précaution et par probabilité que la personne ait touché une impureté Que dire alors quand la personne est sûre de la présence de celle-ci ? Le résumé Comme nous l'avons vu C'est le fait de faire disparaître l'état d'impureté soit par les ablutions soit par le roussel Et faire disparaître toute impureté de son corps ou ses vêtements Et il est une condition de la validité de la prière La définition des ablutions soit par le lavage rituel La définition du wudu est La définition des ablutions est C'est un lavage spécifique du visage, des mains et des pieds par adoration pour Allah Elle rousle quant à lui sa définition Elle rousle C'est un lavage spécifique du corps entier par adoration pour Allah Donc elle wudu Elle wudu a des conditions et des piliers La différence entre les deux est que la condition précède toujours l'adoration Elle ne fait pas partie d'elle-même Elle la précède et elle est extérieure à celle-ci Exemple La purification, l'odo, est une condition de la prière Même si elle ne fait pas partie de celle-ci De même que l'heure de la prière est une condition de celle-ci Même si l'heure ne fait pas partie de la prière Ou également Le fait de se diriger vers la Qibla est une condition Elle ne fait pas partie de la prière Quant aux piliers, ils font partie de la prière Sans ceux-ci, elle n'est pas valide Tels que l'inclinaison, la prosternation, le tachahoud, la lecture de El-Fatiha Tout ça sont des piliers Ils font partie de la prière Et sans ceux-ci, elle n'est pas valide Dans les deux cas, que ce soit les conditions ou les piliers La prière n'est pas valide Seulement les premiers sont extérieurs à celle-ci Et les deuxièmes font entièrement partie de celle-ci Donc, sur l'odo, parmi les conditions de El-Wodo Qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu dans le hadith d'Amar ibn al-Khattab Et les actes ne valent que par leurs intentions La condition de l'attention pour les ablutions Donc, nous disons Ensuite, les piliers de l'odo Ils ont été mentionnés dans le verset Dans ce verset, Allah nous dit A vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour prier Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude Essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles De ce verset et d'autres hadiths Nous tirons six piliers pour les ablutions Le premier Lavez son visage Et parmi le visage, le nez et la bouche Le nez, nous l'avons compris du hadith précédent Celui qui fait les ablutions Qu'il aspire de l'eau avec son nez Deuxième pilier Lavez ses mains jusqu'au coude Troisième pilier Essuyez sa tête Et parmi la tête, ses oreilles Ceci est déduit d'un hadith Quatrième pilier Lavez ses pieds jusqu'au cheville Cinquième pilier L'ordre dans le lavage de ses membres Et l'ordre est déduit de ce verset Regardez Allah nous dit Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude Ensuite, il nous dit Essuyez vos têtes Et lavez vos jambes Ici, Allah a mentionné une chose A essuyer parmi deux choses à laver Et ensuite Donc nous avons une chose à essuyer Qui est la tête Entre le lavage des bras et des jambes Et dans la rhétorique arabe Ceci n'arrive que quand il y a un but bien précis C'est-à-dire nous indiquer l'ordre L'ordre de lavage des choses Si l'ordre n'était pas voulu dans ce verset Tous les membres à laver Auraient été mentionnés en premier Et ensuite, la chose à essuyer Et ceci est déduit des règles de la langue arabe Donc ici, nous comprenons l'obligation De suivre cet ordre dans le verset Sixièmement C'est le fait de faire suivre le lavage des membres De telle sorte qu'un ne sèche pas jusqu'à ce que l'autre soit lavé Donc ici, les piliers essentiels des ablutions Donc ici, nous avons les ablutions Les piliers de celles-ci Dans l'ordre à respecter Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Wa sallallahu ala nabiyyina muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam